On va recevoir chez vous, partager, aimer, liker et commenter tout en posant des questions à l'invité du jour. L'invité du jour, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes avec lui. Bonjour, je vous invite à vous. Je suis un chef, je suis un chef, 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 un chef. C'est important. Je vous invite à vous parler de la parole. Le jour, on est naturel mais il va être plus naturel. Comment est-ce qu'on va faire? En principe, la parole est à la parole. Je crois que ça venait de la présidence. Finalement, ils ont dit qu'il y a un problème pour le respect du délai de la promulgation. Donc, la parole est à la fois qu'ils sont venus. Donc, ils sont venus. Ils sont venus. Ils sont venus. Au moment où je venais, en tout cas, quand je suis venu ici, ils sont venus. Maintenant, ils sont venus. Ils sont venus. Parce qu'actuellement, puisque l'invité, c'était le problème de l'amnistie, la loi étant votée, bientôt je crois, ça doit être normalement promulgué aujourd'hui. Donc, ceci étant, donc, ils ne sont pas venus. Il est vrai qu'ils sont venus sans la loi d'amnistie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des faits similaires. Ils sont venus avec Diomay. Et pourtant, ils sont venus sans attendre la loi d'amnistie. Donc, c'est pour vraiment mettre les formes. Et puis, on va dire aussi la loi qui est en train de dire que Diomay et Diomay sont en même temps. Donc, ça ne peut pas être fait. Donc, c'est politique. Ah oui, mais c'est purement politique depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait, c'est des actes politiques. Emprisonnement Diomay, Emprisonnement de Sonko, Emprisonnement des détenus politiques comme son nom l'indique. Tout ceci, c'était des motivations politiques. Donc, on l'a dit. Si ce n'était pas politique aujourd'hui, certainement qu'ils seraient toujours en prison. Mais ce qui m'a motivé, c'était de serrer la politique. Bon, ce qu'ils ont aujourd'hui à faire, qui impasse le Dougou. Donc, le pouvoir, c'est qu'il n'y a plus de gens qui sont en prison. Parce que je crois qu'ils sont beaucoup plus dangereux en prison qu'étant d'or. Donc, il faut naturellement les libérer. Alors, pourquoi tu as une info pour savoir ce qu'il y a au fond sur l'autre? Ah oui, mais tu sais, ça peut participer de la manipulation aussi de l'opinion. Parce que, vous savez, il y a eu des manipulations qui sont beaucoup trop, 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 trop. Donc, de fait, on a dit qu'ils sont en prison de la République au point que nous avons répondu. D'appelez-vous, cette information, cette information, ils peuvent être récupérée au-delà de la lumière du coup. Donc, si on a un problème, parce qu'elle est rétractée, c'est un problème. Est-ce que c'est par manipulation ? Est-ce que c'est par erreur tout simplement ? Bon, de toute façon, on va s'entendre par la suite. Mais ce qui m'a dit c'est qu'il y a beaucoup de fausses informations, des informations, d'intoxication et d'infosci. Mais tout ça c'est pour manipuler tout simplement l'opinion. Surtout ce qui est traversé, ce problème de rapport, élection encore, etc. C'est de la manipulation. Mais contre le fait que la coalition Diomaï Président reste toujours à Dakar, c'est également une stratégie pour attendre ses leaders ? Oui mais c'est aussi que la coalition Diomaï, c'est une erreur de vouloir rester ici. Il est vrai que dans chaque localité, s'ils sont bien organisés, il faut qu'il y ait un comité électoral qui doit faire le travail. Parce qu'en réalité, le Caravani, c'est simplement pour de l'animation. Mais ce n'est pas pour véhiculer un message, en tout cas programmatique. Parce que le programme, déjà, il y a un peu de décliné. Il y a aussi des gens qui ont été en train de parler, pour pouvoir parler plus tard, et les gens qui ont été en train de parler dans ce programme. Donc, ils sont en train de parler de cette animation. Je crois que le fait de vouloir rester ici, quand ils sont en train de sortir, c'est aussi un peu comme ça. Parce que les gens qui sont en train de sortir, on ne sait jamais. Parce qu'avec le pouvoir là, ils ne connaissent pas leur logique. Voilà. Donc, je crois que le fait de vouloir rester ici, il y a des gens qui attendent. On ne peut pas attendre de ce qu'ils ne savent pas. Même si quelqu'un est en train d'être à travers un canal officiel, il ne savent pas. Mais tant qu'il n'y a pas d'autre, il faut que tu déroules tes activités. Bon, les gens actuellement sont dans les... En tout cas, les leaders sont dans les régions. Bon, il est vrai qu'ils sont en train d'être un leader. Mais bon, en l'absence bien sûr des grands leaders. Mais eux, ils doivent être en train d'être un leader. Donc, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils soient sur le terrain. Quand ils sont en train, ils ne savent qu'ils soient sur le terrain. Parce que c'est sûr et certain que eux, ils sont sur le terrain, ils ne savent qu'ils sont sur le terrain. Pas de temps de repu pour nos blogs, etc. Non, parce que l'heure n'est pas du tout au repos. L'heure, c'est à la sensibilisation sur les programmes. Donc, pour moi, je pense que c'est la Coalition Diomage. Il faut qu'ils déroulent leur programme. Ils ont un programme bien défini. Donc, ils ont un programme bien défini. Donc, ils ont un programme bien défini. C'est ce qui est passé. C'est un report qui a décidé unilatéralement. En toute illégalité, bien sûr. Donc, c'est ce qui est en détail la situation. Parce qu'ils calculent beaucoup. Ils calculent beaucoup dans la mesure où ils veulent aller dans les élections. Ils veulent aller dans les élections. Ils veulent aller dans les élections. C'est Karim Wad. Ce qui est insensé, c'est que pendant un mois, neuf jours, tu fais le choix sur un candidat. Il faut savoir qui est son candidat. Le plan B, C, n'est rien. Ils vont aller dans les élections. Il y a des filles. Il y a des filles. Il faut savoir qui n'est pas son candidat. C'est un problème. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'erreur. Il faut reculer. Mais si on veut reculer, ils veulent aller dans le candidat au point de faire des manoeuvres pour reporter les élections. Mais je me dis que ce n'est pas sain. Démocratiquement, ce n'est pas sain. Et c'est ce qui est en détail la situation. Bon. On a vu que Amado Bas, il était en train de se dire qu'il était en train de se dire. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Enfin, il a fait un bloc autour de lui. Mais c'est ça l'aberration de lui. Le bloc, c'était depuis le départ. Quand ils l'ont lancé, c'est-à-dire qu'il devait avoir une faille, une fissure. C'est-à-dire que le président, il a enfoncé des portes ouvertes. Parce que pourquoi il a enfoncé des portes ouvertes? Toi, vous savez qui est le candidat. Il n'y a pas de plan. Il est venu. C'est comme si vous voulez renouveler encore votre confiance. Mais il y a un problème. C'est-à-dire qu'il a fragilisé le candidat. Le candidat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan. Et puis, quel type de soutien encore? Est-ce que le soutien n'y a pas de plan? Est-ce qu'il y a beaucoup? Est-ce que... Sincère? Non, il n'y a aucune sincérité. Parce que la sincérité, c'était dès le départ. Et ce qui est sûr et certain, il y a des faucons qui sont autour du présent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan. Il 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 y a des candidats qui sont invalides. Il n'y a pas de plan. 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 C'est bon. Moi j'en suis paroù. Sauf, on ne sait pas. Vous n'y a pas de plan. Et même pas qu'on appelle un conseil du conseil qui a dit, il n'y a pas de plan. Parce que tout le monde doit imposer à tout le monde. Et à toutes les juridictions. D'autant qu'ils n'ont pas de plan. Et ce qu'ils ne changent pas. Ils ne savent pas de plan. Le président peut le faire et le faire. Président, vous pouvez obtenir un acte qui s'est passé au-delà de votre mandat Président, vous pouvez reporter électionner Ainsi de suite, ainsi de suite Mais ça, il y a un excès de pouvoir au conseil constitutionnel Quand j'entends les gens dire qu'il nous faut une cour constitutionnelle Mais le problème, c'est-à-dire C'est pas la dénomination qui pose problème Parce que si vous avez fait une cour constitutionnelle Qui a une loi organique, elle va l'organiser Et si vous avez fait une loi organique Il faut que c'est toujours le dépôt que vous connaissez C'est la constitution, elle ne peut pas le voir Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui Les décisions qui ont été en tant de faveurs Que vous voulez quand même Diaboliser le conseil constitutionnel à ce point-là Je crois qu'une institution comme le conseil constitutionnel Il n'appartient pas au présent Garant de la stabilité, même des institutions De fragiliser une institution C'est ça, c'est-à-dire Les gens qui devraient leur parler Parce qu'il y a des clifs Même aujourd'hui, les gens qui devraient leur parler Qui devraient leur parler Parce qu'il n'y a pas de protéger les élections Mais le président, il est le premier à tirer sur l'institution C'est ça, c'est-à-dire C'est-à-dire Donc, moi, c'est-à-dire On va laisser le conseil constitutionnel Le conseil constitutionnel Il faut savoir dire la vérité Ils n'ont pas raisonא�llement de dire le 1998 Le conseil constitutionnel Ils ont dû mobiliser un pourquoi Dans les élections Vous ne, devez rien C'est ce qui est cela Mais ils sont dans leur rôle tout simplement, ils n'ont pas de dépôt de leurs lois organiques. A quoi joue le Parti Démocratique Sénégalais quand ils demandent à annuler l'élection ? Je ne sais pas le Parti Démocratique Sénégalais, j'ai l'impression qu'ils sont dans la comédie. Ce sont des barres d'honneurs. Le Parti Démocratique Sénégalais, ils sont dans la comédie. Ce qu'ils ont dit, c'était les partisans du report. Ils ont manipulé, manoeuvré, et ils ont reporté l'élection. Ils ont fait le conseil constitutionnel. Ils ont fait la corruption des juges. 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 Il y a de leurs lieux qui interdit pour s'électionner. Ils ont fait le plan des juges. Et les gens ne croient même pas à ces histoires-là. Ils ne croient même pas à la sécurité. Il faut qu'on soit serré dans ce qui cela. Le PEDES a gouverner ce pays pendant 12 ans, ils ont donné le pouvoir et ils veulent déstabiliser le pouvoir, ce n'est pas d'accord. Ce qui est ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit arrêter. On doit arrêter l'élection, parce que c'est leur leader. Mais ils n'ont qu'à s'en prendre à leur leader. Ils n'ont pas d'accord avec Karim Wad, alors que Karim Wad est dans le faux. Karim Wad est dans le faux. Ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils allaient mettre sur les attaques du code électoral. Karim Wad a produit du faux montage. Karim Wad, dès qu'on ne voit pas le tirer, on devait normalement appliquer des dispositions du code pénal et du code électoral. C'est ce qu'ils ont dit, parce qu'il a fait du faux. Ils n'ont pas de courage ou honnêteté. Karim Wad a fait du faux. Au point de vouloir saboter les élections. Ils ont déposé leur recours. Demain, Inchallah, est-ce qu'on peut dire le sort de la présidence qu'elle va se jouer demain? Non, ça n'est toujours pas. Je n'ai même pas avec ça. Karim Wad. Jiby. Tu sais aussi. Ils n'ont pas d'accord avec eux. Moi, j'ai entendu des gens manipulés. Ils ont été visés par les sept sages par des plaintes ou bien des plaintes. Oui, j'ai entendu des gens qui ont des talks, des gens qui ont dit qu'il n'y a pas d'élection. On a dit qu'on 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 a dit que l'on a dit que les gens se sont dégouagés. Je vous disais que si vous connaissez les gens, il y a de ces informations que vous connaissez, vous connaissez les 8 jours. Le premier jour, j'ai vu ces informations circulées et qu'on a convocé les deux juges. Je vous disais que les juges du conseil conseil, ils devaient entendre les choses. La Cour suprême s'est réunie d'urgence. Mais si la Cour suprême s'est réunie d'urgence, vous connaissez aussi comment fonctionne la Cour suprême ? Bien sûr, en se fondant sur la loi organique qui l'organise. Il faut savoir que c'est ce qu'on doit faire. Vous savez, ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on a fait, c'est que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait partie. Je vous disais que c'est qu'on a fait deux choses. En 2016, quand on a organisé le référendum, c'est qu'on a fait un recours au niveau de la Cour suprême pour dire que d'abord attaquer le décret, convoquer le corps électorat pour le référendum, attaquer en même temps la fixation de la date même du référendum, attaquer encore la loi référendaire. Mais le Conseil constitutionnel, du moins le Cours suprême, il a répondu au 17 mars 2016. Ça a été clair. Il a dit que la fixation de la date d'une élection et en même temps la convocation du corps électoral, ce sont des pouvoirs constitutionnels du Président de la République. Il y a des pouvoirs constitutionnels du Président de la République. En cela, ce sont des actes de gouvernement. Or, les actes de gouvernement sont injusticiables, c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'une immunité juridictionnelle. Personne ne peut l'attaquer. Parce que ce sont des pouvoirs constitutionnels. Cours suprême, c'est le pouvoir constitutionnel. Et ce qui va dire, c'est que le peuple s'occupe, ce n'est pas possible au cour suprême. Donc le cour suprême n'est en aucun cas déannulé un contenu. Alors, il est kanté le reconnu, le fait d'être au cour suprême. Ils ne le disent pas. Ils ont déjà fais eu de nombreux donneurs. C'est que c'est pour ceux qui faisaient juste des징s. Car ils veulent y aller jusqu'au bout cette année, Il n'y a pas d'accord, mais il y a eu l'effet qui a évolué ces dernières 48 heures. Vous savez que le président de la République, Amour Duba, quand on a fait son secrétaire exécutif national, le président a dit qu'il n'y a pas d'accord et qu'il n'y a pas d'accord avec Amour Duba. Encore une fois, dans le Conseil des ministres, dès que le Conseil des ministres n'a pas entendu parler de l'affaire de l'élection. Le Conseil des ministres a dit qu'il prenait toutes les dispositions pour une bonne organisation de l'élection présidentielle. Ils sont convaincus qu'ils connaissent le recours au pédestre. Le pédestre est le plus important pour les recours au pédestre. Donc la jurisprudence n'a pas d'accord avec Amour Duba. Il n'y a pas d'accord avec Amour Duba. Il n'y a pas d'accord avec Amour Duba. Deuxièmement, c'était par rapport à la jurisprudence du 17 mars 2016. Mais deuxième, est-ce que le pédestre a intérêt à agir pour le cas présent ? Ils n'ont pas de qualité, ils n'ont pas d'intérêt à agir. C'est-à-dire qu'ils ont changé le date. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir. Est-ce qu'ils sont candidats ? Est-ce qu'ils ne sont pas candidats ? Ils ne sont pas candidats. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir. Si un candidat n'a pas d'intérêt à agir pour respecter la loi électorale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt à agir. Mais qui n'a pas d'intérêt ? Qui est électorale ? C'est-à-dire qu'elle n'est pas pour le report. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas visés. Ils ne sont pas visés. Mais si on le reporte, on va faire un peu de l'intérêt pour qu'ils ne sont pas. Or, vous savez ce qu'il y a ? Aujourd'hui, le Conseil de la Cour suprême, va remettre en cause la décision même du Conseil constitutionnel qui a fixé la liste des 19 candidats. Or, la loi organique, comme la constitution du Conseil constitutionnel, les décisions du Conseil constitutionnel sont insusceptibles de recours. Tout est authentique et ça va aboutir avec beaucoup d'assurances. Mais on ne peut pas vous parler. 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 Ils vont donner de fausses garanties. On ne peut pas vous parler. On ne peut pas vous parler. Mais voilà. Aider en cela aussi, par certains journalistes, aussi par certains chroniqueurs. Ca aussi, il faut qu'on le dise. Oui, c'est vrai. Parce que moi, je vois des chroniqueurs qui défilent et qui parlent dans ce sens-là, sans pour autant évoquer même une règle de droit. J'ai vu des chroniqueurs qui défilent en dehors, des journalistes qui soutiennent ça. Mais je ne sais pas, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que je l'ai vu. C'est-à-dire qu'il faut dire un texte.